Bien-aimés dans le Seigneur, chers auditeurs, nous vous saluons dans le très bon nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes heureux de vous retrouver ce matin et de pouvoir disposer de ces quelques minutes pour partager la parole de Dieu avec vous. Et ceci selon ce programme de méditation préparé par la Ligue pour la lecture de la Bible. Et aujourd'hui, mercredi 13 novembre, nous méditons dans Daniel 7, versets 1 à 14. Donc, après une pause dans l'Epsomme 81-82, nous revenons au prophète Daniel, chapitre 7, verset 14, et nous prions avant de lire ce texte. Seigneur notre Dieu, nous sommes dans la joie de venir dans ta maison, dans ta présence. Mais notre joie est beaucoup plus grande encore, Seigneur, parce que dans ta maison, tu as une parole. Une parole, Seigneur, pour nous fortifier, une parole pour nous consoler, une parole pour nous avertir, une parole, Seigneur, pour nous ressourcer. Merci, parce que tu es fidèle, tu es bon. Et donne-nous, Seigneur, de goûter à cette bonté au travers de la méditation de ta parole, par la puissance et la présence du Saint-Esprit. Amen. Amen. Daniel, chapitre 7, versets 1 à 14. Ce sont les textes, donc, de notre méditation de ce mercredi 13 novembre. Nous avons les questions 1, 2 et 7 pour nous aider dans ce partage. De qui ? De quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que ce texte nous apprend sur Dieu ? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce passage ? Daniel 7, verset 1 à 14. La première année des Belschatars, roi de Babylone, Daniel yit un songe et des visions se présentèrent à son esprit. Pendant qu'il était sur sa couche, ensuite il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit, « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les quatre vents des cieux firent irruption sur la grande mer, et quatre grands animaux sortirent de la mer, différents les uns des autres. Le premier était semblable à un lion et avait des ailes d'aigle. Je regardais jusqu'au moment où ces ailes furent arrachées. Il fut enlevé de terre et mis debout sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici un deuxième animal, était semblable à un ours, et c'était né sur un côté. Il avait trois côtes dans la gueule, entre les dents, et on lui disait, « Lève-toi, mange beaucoup de chair. » Après cela, je regardais et voici un autre, était semblable à un léopas, et avait sur le dos quatre ailes comme un oiseau. Cet animal avait quatre têtes, et la domination lui fit donner. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici, il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer, il mangeait brisé, et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents, et il avait dix cornes. Je considérais les cornes, et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elles. Et trois des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'on plaçait des trônes, et l'ancien de jour s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le servaient, et dix millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assurent, et les livres furent ouverts. Je regardais alors, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne, et tandis que je regardais, l'animal fut tué, et son corps fut détruit, livré au feu pour être brûlé. Les autres animaux furent dépouillés de leur puissance, mais une prolongation des vies leur fut accordée pour un certain temps. J'ai regardé pendant mes visions nocturnes, et voici sur les nuées des cieux arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien de jour, et on les fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes, des toutes langues le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Voilà, bien aimé, nous avons lu donc le texte de notre méditation, ce mercredi 13 novembre, Daniel 7, verset 1 à 14. Nous allons répondre aux questions 1, 2 et 7. C'est un texte qui semble vraiment difficile, mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à apprendre ce que nous devons apprendre aujourd'hui, en répondant aux questions 1, 2 et 7. De qui, de quoi s'agit-il ? Qu'est-ce que nous apprenons sur Dieu ? Et quelle vérité Dieu nous révèle dans ce texte ? Je vous laisse la parole, Papa Daniel. Merci, Amas Justine. De qui, de quoi s'agit-il ? Dans ce passage, nous voyons que c'est un songe que Daniel a reçu. Je vois déjà des similitudes, quelques similitudes, quelques ressemblances entre cette vision que Daniel a eue Et dans ce livre, même de Daniel, il y a le roi Nabuchadnezzar qui a eu aussi un songe que Daniel avait expliqué. Le songe de Nabuchadnezzar, c'était, il avait une grande statue, oui, avec une partie en or, l'autre partie en argile, l'autre partie avec des alliages. Et dans l'interprétation, Daniel avait dit que ce sont des choses que Dieu avait fait voir à Nabuchadnezzar sur la fin des temps. Il y aurait des royaumes qui allaient se succéder et un royaume qui serait très puissant, mais qui allait être détruit. Et un autre qui allait succéder, qui n'allait pas être très puissant, qui serait aussi détruit. Mais à la fin, il devait y avoir un royaume, oui, une pierre qui allait briser la statue. Mais cette pierre-là, qui allait devenir une sorte de montagne. Et cette montagne allait représenter un royaume dont les règnes n'aura pas d'effet. Et je vois ici qu'il y a aussi des choses comme ça. Parce qu'on parle de quatre, si j'ai bien, voilà, verset 2, je vois Daniel, comment ça, et dit, voilà, je regardais pendant ma vision d'Ortine, « Voici quatre vents des cieux firent irruptions sur la grande mer et quatre animaux, grands animaux sortirent de la mer différents l'un de l'autre. » Vous voyez, donc, il y a quatre royaumes qui allaient se succéder dans le songe de Nabuchadnezzar. Et Daniel aussi voit quatre animaux, mais à la fin, à la fin, c'est presque la même chose. Verset 14, on commence au verset 13. « Il arriva quelqu'un semblable à un fils de l'homme, il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples de toutes nations et les hommes de toutes langues les servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point et son règne ne sera jamais détruit. » Donc, c'est juste quelques similitudes que j'ai vues là, des parts et d'autres, pour montrer que Dieu reste Dieu. Il est capable, oui, de donner des signes, des révélations, oui, à qui que ce soit, mais, oui, au finish, c'est lui qui a le premier et le dernier mot. Parce qu'ici, on parle de l'ancien des jours et on parle, quelque part là, on dit, verset 9, « Et l'ancien des jours, si assis, son vêtement était blanc comme neige. » Donc, c'est pour dire que les seigneurs contrôlent, oui, la succession des royaumes sur terre et le début et la fin, oui, c'est lui qui tient le tout en main parce qu'il est alpha et oméga. Donc, comme vous l'avez dit, c'est la révélation de tous les règnes de puissance qui vont se succéder sur terre. Parce qu'à la fin, c'est le règne de Christ qui n'est pas encore arrivé et qui arrivera. Maintenant, c'est que, comme il nous dit, qu'est-ce que nous apprenons des dieux? Donc, dans ces textes, nous apprenons que Dieu révèle les choses cachées. C'est déjà ça. Et dans ces textes, nous apprenons aussi, quand nous voyons la description de ces animaux qui représentent différents royaumes, dans ces textes, nous apprenons ce que Daniel avait dit au roi Nabicodonosor. Il donne les règnes, il donne la puissance, il donne l'autorité. Il disait même au roi Nabicodonosor que Dieu lui a donné les règnes sur tous les êtres vivants, même sur tous les animaux. Cet homme qui ne les connaissait pas, Dieu lui donne le pouvoir. Alors, tous ces pouvoirs qui s'élèvent les uns après les autres, ce n'est pas par eux-mêmes qui sont puissants. Les règnes viennent des dieux, l'autorité viennent des dieux, le pouvoir, la puissance viennent des dieux. Mais c'est l'homme qui doit apprendre à utiliser ses pouvoirs. Il va l'utiliser soit pour lui-même, soit pour la gloire des dieux, soit pour les diables. Donc, ici, on est étonné par le fait que ces animaux représentent des pouvoirs, des puissances extraordinaires. Mais c'est Dieu qui donne ses pouvoirs aux différents règnes, aux différents règnes qui se sont levés sur la terre. C'est ce que ce texte aussi nous apprend sur Dieu. Et, en fin de compte, une vérité, c'est toujours ce que nous apprenons des dieux, vous l'avez déjà dit. En fin de compte, c'est le règne de Christ qui va s'établir. Au verset 14, Tous les autres règnes sont grands, sont impressionnants, sont, mais le règne de Christ est au-dessus de tous ces règnes. Nous lisons les commentaires du lecteur. Les dieux qui révèlent ses pensées aux humains. L'éternel Dieu parle à Daniel par des songes. Belchassar était un roi imbu de lui-même, un fêtard qui méprisait ce qui était sacré. L'éternel Dieu a choisi la première année de ce roi arrogant et orgueilleux pour révéler à Daniel ce qui allait se passer dans l'avenir. Le prophète des dieux a vu dans ses songes que quatre grands animaux bizarres sortaient des quatre coins du monde. C'étaient des animaux sauvages, hybrides, étranges et dangereux. Ces animaux représentaient des rois qui se lèveraient pour manifester la méchanceté, la tyrannie et la terreur sur la terre. L'éternel Dieu se révèle comme celui qui est saint et juste et juge. Dans ses décors plutôt sombres, Dieu se révèle à Daniel comme le Dieu saint et souverain. Malgré la méchanceté des rois, Dieu demeure le juste et juge qui est au contrôle de toutes choses. Quiconque le confesse doit être, doit vivre dans la sainteté. Et l'éternel Dieu révèle le Fils de l'homme, le Seigneur de l'univers. Et nous rappelons ce texte Daniel 7 à 14 et nous prions courtement pour te dire Seigneur, nous nous inclinons devant toi. Tu es le roi des rois, tu es le seigneur des seigneurs. Ton règne n'a pas de fin et ton règne ne sera jamais détruit. C'est pourquoi nous, nous avons choisi de t'appartenir et de te servir. Garde-nous fidèle à toi. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501